Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous vous proposons l'incroyable histoire de l'église de Levier Bobineau de Pascal Magna aux éditions Les Arènes. Une proposition de Thierry Claire de Paillot-Libraire ici à Fribourg. Voilà donc un projet très ambitieux que de rendre en bande dessinée l'incroyable histoire de l'église. C'est ce que s'est lancé comme 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 mission un sociologue des religions en fait qui est aidé par un dessinateur de bande dessinée et il va nous expliquer cette histoire. Il va commencer par le message du Christ pour résumer pour les personnes qui ne connaîtraient pas et il va démontrer aussi comment il a été dénaturé d'une certaine manière et il va aussi montrer après comment l'application peut avoir l'église sur la politique, enfin sur toutes nos histoires, sur deux millions d'histoires en fait. L'application qu'il peut y avoir sur la politique, sur l'art, sur la musique, sur la culture, sur la société aussi. Il va nous montrer moi des choses que je ne savais pas forcément, il va nous montrer le rôle du clergé par exemple, du bas clergé dans la révolution française ou lors de la révolution industrielle dans la création des syndicats et il s'est bourré d'anecdotes. C'est aussi, il y a pas mal d'humour dedans, il y a pas mal de choses qui sont tournées un peu en décision donc c'est abordé avec beaucoup d'humour. Merci beaucoup. La protagoniste est une jeune noble romaine marosier, fille du sénateur Théophilacte et maîtresse du pape Serge III, mère de Jean XI, grand-mère de Jean XII, tante de Jean XIII et donc parente des descendants de ce dernier, Benoît VIII, Jean XIX et Benoît IX. Au final, elle influence le sort des papes durant près de 144 ans. C'était l'incroyable histoire de l'église de Lévié Bobineau et de Pascal Magna pour Marque-Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage littéraire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.